Le 8 décembre 2022 à Los Angeles, tous les passionnés du studio From Software retenaient leur souffle. Il faut dire que cette cérémonie annuelle des Game Awards représentait d'un événement extrêmement important pour ces derniers. Elden Ring venait de complètement révolutionner l'industrie en ouvrant les portes d'un genre injustement ciblé d'élitiste à une quantité astronomique de nouveaux joueurs. Mais soyons honnêtes, le fait qu'Elden Ring gagne ou non le titre de jeu de l'année ne représentait pas vraiment un enjeu majeur. Qu'importe l'issue des récompenses, la trace qu'a laissé le jeu dans le cœur des joueurs n'aurait en aucun cas été altérée en cas de défaite. Il y avait pourtant une attente infiniment plus importante enfouillant chacun des fans durant cette soirée. Une attente qui n'était pourtant pas assurée, mais qui représentait un stress beaucoup plus difficile à supporter. L'annonce d'un nouveau jeu ou celui d'un DLC d'Elden Ring. Qu'on le veuille ou non, rien ne nous assurait que From Software soit aussi présent lors de cette cérémonie. Et ce fut pourtant le cas, mais d'une manière assez inédite. Même si toutefois les rumeurs le laissaient entendre. C'est donc le retour de la licence phare du studio qui fut mise à l'honneur. L'annonce d'Armor Record 6, Fires of Rubicon, est en réalité une véritable bénédiction. Et le choix le plus intelligent selon moi. Même si pour la plupart des fans, les espérances d'un nouveau jeu s'ouvraient vers d'autres horizons. Comme un remaster de Bloodborne sur PC et PS5. Ou bien une suite à Sekiro comme pouvait le laisser entendre certaines rumeurs. Il était nécessaire de montrer autre chose. Cela fait depuis 2009 et l'arrivée de Demon's Souls que From Software se cloisonne à réaliser la même formule. Alors certes, elle l'innove et la diversifie. Mais il était important pour le studio de prouver qu'il est capable de faire autre chose. Même si Armor Record est une licence bien plus vieille que les Soulsborne. Seulement on sait depuis Sekiro que le studio est capable de se dépasser à l'image de ses joueurs. Et de proposer des choses inédites même avec sa propre formule. Armor Record 6 sera une bouffée d'air fraîche très appréciable pour tout le monde. D'autant plus que cette audace dont a fait preuve le studio lors de cette cérémonie est parfois annonciateur de bonnes choses. Cette notion d'audace dans l'industrie du jeu vidéo est d'actualité. Nombreux sont les studios et en première ligne les créateurs indépendants à offrir des expériences jeux vidéo ludiques qui sortent complètement de leurs habitudes. Mais je tiens tout de même à mettre le point sur cette notion d'habitude. Car ici je ne parle pas d'une audace qui viserait à complètement révolutionner l'industrie en proposant quelque chose d'inédit. Mais tout simplement un projet qui sort le studio de sa zone de confort. A l'heure actuelle, les exemples de la réussite de ce genre d'ambition sont Légion. Qui aurait cru que Tango Gameworks, à l'origine de The Evil Within et Ghostwire Tokyo, sorte un jeu de combat rythmique sans l'avoir annoncé au préalable. Le succès de ce dernier est pourtant retentissant et est loin d'avoir fini de faire parler lui tant le titre est extrêmement qualitatif. On peut continuer avec les exemples. Auriez-vous prédit que ce petit studio qu'est Avalanche, connu pour avoir conçu des jeux destinés à un jeune public, endossait le défi colossal de concevoir un action RPG en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter ? Ce n'est pourtant pas rien. On parle littéralement d'un des fantasmes jeux vidéo ludiques de toute une génération de joueurs. Et à en voir les previews, le jeu est pour l'instant à la hauteur de toutes les attentes. On peut encore et toujours continuer avec Death Stranding et son concept jamais vu auparavant et CD Projekt Red réalisant un FPS au monde ouvert d'une densité vertigineuse. La liste est encore longue. Mais il y a une chose qui est certaine. Lorsqu'un studio réussit à sortir de ses sentiers battus et de sa zone de confort, la gloire et le respect en est décuplé pour le plaisir de tout le monde. Pour en revenir à Armored Core 6, apprendre que Masaru Yamamura est le directeur du jeu consolide encore plus l'excitation envers ce titre. Car nous sommes en face d'un jeu centré principalement vers l'action et nous avons constaté le résultat du travail du studio quand il s'agit de créer un jeu composé autour de ce genre. Bien entendu, il n'est pas question pour From Software d'abandonner la formule sous-bande pour autant. Le studio, l'éditeur et les actionnaires sont parfaitement conscients qu'il ne faut pas délaisser une poule aux oeufs d'or. L'on peut alors garder la conscience tranquille et espérer le meilleur pour l'avenir de cette formule que nous chérissons temps. Mais pour l'heure, il est nécessaire de laisser place à quelque chose de nouveau. Car la licence Armored Core n'est pas aussi célèbre sur le vieux continent qu'au Japon. Un défi de taille donc pour le studio à l'image du projet Elden Ring. Ouvrir les portes d'un genre à un nouveau public devenu fidèle mais aussi très exigeant.